je veux juste mettre un éclairissement entre sala et sadio mané je le dis ainsi en tant qu'ancien footballeur en tant qu'ancien sport parce que moi je faisais multiples sports de multiples discipline que je pratiquais étant jeune par cela donc des remarques que j'ai vues sadio mané et sala qui sont qui fait la différence que sadio mané joue mieux que mohamed salat au football voilà ce qui le confirme c'est à dire mohamed salat c'est un joueur qui ne gère que les situations qui sont sur la surface de but c'est à dire cela n'exploite que les actions qui sont auprès de trois mètres des 18 ou bien dans les 18 pour faire un but ça vous avez même coïté a marqué un but comme ça donc c'est quelque chose qui est très facile dans le jeu mais ce qui est difficile dans le jeu c'est d'être athlétique et être résistant partout comment être résistant partout parce que un joueur qui peut te servir en tant que dribbler en tant que dribbler un joueur qui te fait qui est en tant que passeur qui fait de bonnes passes de passes décisives un jour qui fait qui met de la résistance sur le terrain qui fait qui fait de la résistance qui veut dire des balles de combat des balles de combat un jour qui peut être entre trois joueurs dans un couloir bien serré et physiquement il s'en sort avec des bousculades il ya pas mal de trucs qui se sont passés dans ce dans 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 cette coupe d'afrique vous voyez tout le temps que sadio mané fait sortir le ballon dans un couloir très difficile à ressortir il faut être d'abord physique sur le point et avoir de la vitesse de la résistance avoir un bon coeur un bon souffle et tenir un combat jusqu'à la fin et pouvoir s'en sortir et en plus ce que je vois de sadio mané il est gâteau sur son sang froid vous voyez jamais ça a demandé sur son visage quelque chose qui désigne la fatigue alors partir de là moi je me dis que il faut voir il faut vraiment évaluer sadio mané et et cela sur le tactique de jeu leur faire une évaluation c'est très facile on dit que là là le sportif est complet quand il a ses trois qualités la résistance la vitesse et l'endurance et sadio mané a plus que ça que cela et plus en plus il ne s'agit pas d'être la peau blanche pour pour le confirmer non 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 c'est le jeu qui compte il faut compter le jeu qui se passe sur le terrain pour pouvoir désigner qui est le mieux et qui n'est pas le mieux sadio mané joue mieux que ça là et je confirme